Juste un petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas l'école d'architecture et qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Cécile Regnaud, je suis enseignante dans cette école en architecture, je suis architecte. Et j'enseigne effectivement des dimensions qui parfois sont un petit peu oubliées dans le projet d'architecture. Et aujourd'hui, dans le cadre d'un événement plus large qui s'appelle la semaine du son, j'ai organisé une journée que j'ai appelée « Quand le son sublime l'architecture ». Vaste programme, comment un son peut sublimer une architecture. Et dans ce cadre de cette journée, nous avons invité un certain nombre de chercheurs de la Maison des sciences de l'homme de Aix-en-Provence, une chercheuse de l'Université de Rennes, mais aussi créateur sonore pour la radio, je résume. Et donc nous avons discuté justement de la place du son et des archives sonores dans les milieux de la recherche et aussi la pratique professionnelle. Et dans ce cadre-là, avec un groupe de chercheurs de l'Université de Lyon-Saint-Etienne, nous avons un groupe qui s'appelle le studio « Expérience sensible et recherche urbaine ». Donc je vais demander à Laetitia, Monjar, à Claire Révol et Kader de s'avancer, puisqu'ils sont tous là. Enfin non, il nous en manque quelques-uns. Et donc pour vous dire qu'en fait, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences de l'Université Lyon-Saint-Etienne qui s'appelle « Du côté du sensible ». Et l'idée, c'est justement de croiser des pratiques de recherche sur la ville, en l'occurrence, à travers un... alors je ne vais pas vous faire trop de sigles, mais il y a des LABEX, en fait, c'est ce qui nous permet de financer nos recherches, c'est les LABEX, le LABEX « Intelligence des mondes urbains » est un LABEX lyonnais, enfin pas que lyonnais, pardon, Kader, aussi stéphanois, enfin bref. Et donc dans ce cadre-là, nous avons justement une réflexion sur le transfert, on va dire, des connaissances scientifiques produits par la recherche vers la création, notamment des artistes. Alors, au départ, on a pas mal travaillé sur des artistes liés à l'image, puisqu'en fait, ça paraît évident de travailler sur l'image quand on est dans le monde urbain et dans l'architecture, enfin en tout cas, ou la géographie, ou les sciences humaines. Et puis, aujourd'hui, on a ouvert justement la porte à un créateur sonore, Gilles Malatray, qu'on a invité tout spécialement pour l'occasion, qui est un créateur sonore lyonnais. Vous avez peut-être eu l'occasion de le croiser dans des pérégrinations urbaines, puisqu'il participe à pas mal de choses, mais il est aussi à l'international sur pas mal de sujets, notamment les balades sonores, des parcours sonores audio-sensibles, dit-il. Il nous expliquera certainement un petit peu tout ce dont il recouvre, de cela. Et donc, l'objet, en fait, ce que je lui ai demandé, donc on verra s'il répond à la demande, mais des fois, c'est... C'était comment un artiste sonore utilise le médium audio dans sa pratique artistique. C'est bien ça, hein, Gilles ? C'est ça. Mais tu as le droit de répondre à côté, c'est mieux, d'ailleurs. Je n'y vais pas répondre. Donc, sans plus tarder, à moins que... Peut-être que je vous laisse la parole. Claire Kader, tu veux dire un petit mot sur ce... Bonjour, merci d'être là, et que la question du sensible devient une question prédominante dans les disciplines dites scientifiques au sens traditionnel du terme, alors qu'elle était généralement esquivée, parce qu'elle renvoie souvent à la subjectivité, à la personnalité. Il est intéressant et important qu'aujourd'hui, on se rende compte que cette question du sensible consiste aussi à configurer, donc, nous, pour le moment, des questions d'espace, qu'on va dire sensible, mais voilà, etc. Et que ça devienne un objet de pensée avec les artistes, pas à partir de ce que font les artistes, mais avec les artistes, avec les plasticiens, c'est un enjeu fort. Je finis sur cette phrase. Il y a un vrai enjeu à penser la science autrement que comme un principe d'objectivité. Aristote disait, papa Aristote disait, il n'y a de science que du général. Il faut aujourd'hui penser la science du particulier, et c'est ce à quoi nous aide le sensible. Bonne parole, on va la méditer pendant qu'on va écouter Gilles nous présenter ses activités d'artiste sonore. Merci au Labex IMU, au studio, à l'école d'architecture de Macoyer, puis de me donner une petite carte blanche, voire une carte sonore, puisqu'on va parler de carte sonore aussi, donc la transition est vite faite. Alors, voilà, concernant le thème auquel je vais essayer de répondre, de la captation sonore à la création audio, à la captation sonore, non à la création sonore, mon dieu, je me suis reposé la question en me disant, quand on formule un petit peu comme ça, on a l'impression qu'il y a un passage d'une matière un peu brute, qui serait le son, la matière sonore, à quelque chose d'un peu plus travaillé, voire esthétique, voire artistique, qui serait la création sonore, donc qu'on aurait une matière un peu à dompter et puis à utiliser. Et puis je me suis demandé où s'arrêter ou commencer parfois la création sonore, parce que est-ce que le fait de se promener simplement en écoutant, c'est déjà de la création sonore ou pas ? Est-ce que les frontières sont aussi étanches ou aussi tangibles que ça, entre la captation ou la création ? C'est peut-être une question que je soulèverai aussi dans les expériences, parce qu'on met des mots comme ça, puis après on se dit, bon, on les a un peu cadrés, on a un peu fermé le sujet d'emblée. Mais voilà, je vais assumer parfois ces écarts. Donc je vais partir de quelque chose que je connais un peu bien, un peu mieux, c'est-à-dire mon travail. J'aurais pu vous citer plein de travaux qui sont faits, parce que je suis loin d'être le seul à se poser ces questions, heureusement d'ailleurs. Et aujourd'hui, on navigue allègrement entre des travaux de recherche, des aménagements, de l'art sonore, enfin de l'art sonore, ce qui n'est pas forcément de la musique, je vous en reparlerai aussi un petit peu, et tout ça a tendance à se brasser, que c'est tant mieux. Alors, il faut quand même trouver un fil conducteur, donc peut-être que je vais vous dire d'où je parle, d'où je viens, pourquoi je suis là à vous parler. Parce qu'au départ, je vais pas vous faire une grande bio, mais au départ, c'est quand même une... Je vais beaucoup vous parler de paysage, parce que c'est un de mes supports sur lequel je travaille. Et il se trouve qu'au tout début, il y a déjà quelques années, j'ai commis quelques études de techniciens dans le paysage, dans l'articulture et le paysage, donc j'ai appris à connaître un peu les végétaux, comment on les plantait, comment on les assemblait, comment on les implant, comment on écrivait un plan, comment on faisait une sorte de renaturation. Donc voilà, il y a une sensibilité déjà à l'environnement, au paysage, au jardin. Et puis j'ai également une formation de musicien, saxophoniste, puis différentes formations de direction d'ensemble, ou de pédagogie musicale. Et puis dans les années, au milieu des années 80, ou fin des années 80, enfin entre 80 et 86, 89, j'ai croisé une des personnes et une association qui s'appelle La Sirène, dont on a parlé tout à l'heure, et où je me suis aperçu que... Enfin, je me suis... Oui, je me suis dit que finalement, entre le paysage, le son et la musique, il y avait des passerelles. Et que ces passerelles, elles étaient à creuser. Et que je n'ai toujours pas fini de les creuser, mais voilà, c'est dans le chantier. Donc voilà, c'était un peu le départ. Alors maintenant, je vais passer à la table des commandes pour vous montrer quelques diapos, puis vous faire écouter des sons, parce que parler du son sans en écouter, c'est un petit peu frustrant. Donc je vais changer de micro. Donc voilà. Je vais donc repartir un petit peu. Je vous en ai dit deux mots maintenant. Mais ce que j'ai appelé de mes inspirations, en tout cas de quelques... J'aurais pu en citer d'autres. Mais de quelques personnes qui ont un petit peu influencé ma façon d'agir. Donc à Sirène, je viens de vous en parler. C'est pour citer deux mots d'Asirène. Tu reconnais la vignette. Ce n'est pas très net. Voilà, c'est une association qui est née en Bourgogne et qui s'est, à partir des années 80, 3, 4, je ne sais plus, intéressée... Alors on parlait plus d'environnement sonore que de paysage sonore à l'époque. Le mot paysage est apparu un petit peu... Ce n'est peut-être pas innocent d'ailleurs, parce que cette transition entre le mot environnement qui en crée une forte posture environnementale, justement, puisque c'était quand même inspiré des travaux du monsieur qui est en dessous, de Murray Schaeffer. Et donc, avec cette association, en tout cas, on a travaillé sur aussi bien des études d'environnement, comment fonctionnait un environnement, mais aussi des pratiques, comment installer des sons avec des objets, des mobiliers, des sculptures, de façon cohérente par rapport à une lecture du paysage. Et voilà, je vous fais ça très vite. Le Caille-Bauti sonore qui n'est pas très net, mais qui est un exemple de ce genre d'intégration de sons dans le paysage. Voilà. Et puis, un de nos gourous, je ne sais pas si on peut dire gourou, mais en tout cas inspirateur, c'est Raymond Murray Schaeffer qui est ce musicien nord-canadien de Vancouver, qui est un musicien aussi, ce n'est pas anodin, et qui, un jour, s'est dit, mais je vais mettre mes oreilles de musicien qui sont censés être un peu plus aguerris à l'écoute du paysage et je vais essayer de savoir comment le paysage fonctionne et puis de transmettre également et tout ça. Donc, voilà, j'ai mis Morrison parce que c'est une consigne qu'on retrouve d'écoute, d'écoute qui est au centre quand même de beaucoup de pratiques, des nôtres en tout cas, si on n'écoute pas, c'est compliqué d'aller vous parler de création sonore ou de captation audio. Et donc, voilà, Murray Schaeffer qui s'est fait connaître dans beaucoup de pays avec son ouvrage qui a été une sorte de bible, même si maintenant, il peut être rediscuté, Soundscape, mais moi, je préfère le sous-titre en anglais qui est The Tulane of the World, l'accordage du monde au sens musical, en fait, comment accorder notre écoute sur le monde et comment accorder peut-être le monde sur notre écoute si on est un peu plus un peu plus utopiste, pourquoi pas. Donc, voilà, Murray Schaeffer est un autre artiste new-yorkais moins connu, Max Newhouse, qui, lui, a été un des premiers à installer du son dans l'espace public, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle déjà des installations sonores qui, à l'époque, dans les années, c'était un ancien contemporain de Schaeffer, sauf que Max Newhouse est décédé, et Murray Schaeffer était encore bien vivant, mais Max Newhouse s'est posé la question de mettre du son dans l'espace public et de savoir quelle statue prenait le son dans l'espace public et quelle statue avait l'écoutant devant une œuvre d'art qui était installée sans même qu'on sache sûrement qu'elle soit installée parce que c'était quelque chose d'extrêmement discret. C'était... Il n'y avait pas un grand panel d'attention ici. œuvre d'art sonore, non, on installait du son et puis on voyait comment les sons réagissaient ou non et où il m'a beaucoup inspiré et c'est ensuite là où je viendrai c'est que c'est un des... Ces deux personnages Murray Schaeffer et Max Newhouse qui ne s'entendaient pas trop d'ailleurs ont un point commun c'est qu'ils ont tous les deux pratiqué ce qu'on appelle des soundwalks c'est-à-dire littéralement des marches sonneurs des balades sonneurs comme on les appelle en France des parcours d'écoute et ce que Cécile disait tout à l'heure ce que j'appelle moi des pas des parcours audiosensibles c'est un acronyme dont je vous reparlerai un petit peu et la différence entre ces deux personnages et c'est pour ça qu'ils m'intéressent tous les deux c'est que Murray Schaeffer a une démarche extrêmement pédagogique ses promenades sont une série d'exercices d'écoute qu'il a écrit très très didactique même très très pédagogique et Max Newhouse lui reprochait d'ailleurs d'être un peu trop didactique lui considère que le fait de parcourir une ville c'est d'abord une sorte de jouissance sensorielle on parlait de sensible tout à l'heure une oeuvre d'art à la limite on crée une performance artistique mais on est assez loin de la visée pédagogique de Murray Schaeffer et moi j'avoue que je peux pratiquer sans problème le grand écart entre avoir un discours pédagogique et aussi l'invitation à quelque chose de sensible qui ne cherche pas forcément à expliquer le pourquoi du comment ouh j'avais pas vu cette mosaïque elle est charmante bon voilà donc je vais vous parler de ce passage aussi du du paysage chôneur donc dont j'ai déjà touché de mots avec Murray Schaeffer au pas au parcours aux deux sensibles parce qu'en fait le voilà c'est un des un des outils de prédilection alors le paysage chôneur c'est un mot qui est parfois très discuté qu'est-ce que c'est qu'un paysage chôneur est-ce que le paysage est sonore ou est-ce que c'est les c'est notre représentation déjà le fait d'utiliser le terme paysage on en parlait tout à l'heure c'est déjà une représentation personnelle donc il faut déjà qu'il y ait un écoutant il faut déjà qu'il y ait une paire d'oreilles il faut déjà qu'il y ait des sons pour qu'il y ait paysage sinon et en plus très souvent il faut qu'il y ait une certaine posture mentale esthétique ou pas ou écologique pour que la notion de paysage naisse alors là je vous ai mis une illustration qui est en fait un beau lieu qui est le lac d'Entre à Villarderia dans le Haut-Jura parce que c'est là qu'on a commencé en fait à vraiment expérimenter enfin moi moi en tout cas à vraiment expérimenter ce qu'a été un paysage sonore en l'écoutant et en marchant avec pendant un an 13 écoles donc j'ai envie de se promener écouter et essayer de voir ce qu'on pouvait faire autour de l'écoute et de l'oreille et donc voilà ça fait partie d'un des lieux qui a été repéré comme un site acoustique remarquable j'emploie le vocabulaire d'Asyrène parce qu'il a des caractéristiques acoustiques très très remarquables justement parce qu'il est encaissé parce qu'il a une forme d'amphithéâtre avec une colline parce qu'il y a des bois qui réverbent parce qu'on peut faire le tour et qu'il y a cette espèce de miroir acoustique qui nous porte les sons d'un côté à l'autre et parce qu'il a un écosystème très riche et pour des tas de raisons c'est un très beau lieu donc c'est un lieu où le Rougeira en fait est le lieu où j'ai appris à me promener avec un personnage qui s'appelait Elitette qui est malheureusement décédé mais qui était donc le fondateur et directeur d'Asyrène à l'époque et voilà c'est de là qu'a commencé avant de même de faire de la création sonore le fait de marcher pour écouter et le fait peut-être maintenant d'écouter pour marcher je sais pas c'est transitif ça marche un peu dans tous les sens donc voilà entre ce paysage sonneur de Villarderia et ce passage encaissé de Saillant dans la Drôme où on fait une balade sonore plutôt urbaine qui est beaucoup plus récente et où on essaye de retrouver des caractéristiques acoustiques non plus avec un lac mais avec un Porsche des ruelles qui sont dans un village un peu un village médiéval d'ailleurs je dirais qu'il n'y a qu'un pas et ce pas c'est celui dont je vais un peu vous parler maintenant alors le pas parcours audio sensible au début j'ai beaucoup parlé de balades sonores aussi bon le terme soundwalk est un peu américain donc on l'emploie quand on est entre nous mais en France on parlait beaucoup de balades sonores et petit à petit j'ai glissé vers le pas parce que très modestement je trouve que le mot parcours est un petit peu plus engageant que le mot balade le mot balade c'est un petit peu un divertissement de faire une balade on peut faire une balade en famille il y a le côté plaisir c'est très bien la balade on en fait plein mais dans le mot parcours on avait un engagement où on part d'un point à un autre et c'était un parcours qui est à la fois physique mais qui peut être à la fois alors entre guillemets intellectuelle ou mentale en tout cas on peut on peut se poser des questions en faisant un parcours audio écoute ça ça va de soi et sensible parce que parce que je pense qu'on est des êtres fondamentalement comment dire plurisensuriels et donc si on est à part d'être handicapé lorsque l'on on écoute on regarde on sent on touche et que le mot sensible justement je reviens à ce mot sensible tout à l'heure est une ouverture je dirais que j'étais un petit peu gourou il y a quelques années enfin gourou sectaire en disant oui on va combattre l'image parce qu'il y en a marre il y a de l'image partout donc on va faire du son et puis petit à petit peut-être en prenant un peu d'âge on me dire notre propos puis on se dit que finalement oui la vue peut aider à écouter et oui l'écoute peut aider à regarder et oui le fait de toucher ou d'inscrire un parcours dans son corps ça peut aider enfin tout ça et on est aussi plein de de synesthésie où un son renvoie une couleur où une odeur renvoie un son ou etc etc donc voilà c'était je suis attaché assez attaché au mot parfois et cette idée de de parcours audio sensible voilà c'est comme ça en tout cas que je l'explique donc là vous avez deux photos de parcours audio sensible très différents une à Vitry sur scène on a fait pendant trois ans des promenades alors nocturne ou pas nocturne celle-ci était nocturne pour explorer un paysage alors là on est tout à fait dans le dans l'idée de Max Neuhaus d'ailleurs j'ai pas fini mon propos sur Max Neuhaus tout à l'heure je m'aperçois d'emmener des gens des personnes des promeneurs écoutants alors là je cite Michel Chion avec son ouvrage éponyme le mot est pas de moi mais je me l'approprie de temps en temps avec son accord ou pas donc Max Neuhaus lui à l'époque a fait toute une série de lissons et où il emmenait promener les gens les personnes dans des lieux tout à fait improbables de New York dans des usines dans des parkings dans des lieux désaffectés dans des friches et d'ailleurs il leur tamponnait c'était sa façon d'affirmer un peu la performance le mot listen sur la main avec une préinjonction à l'écoute et il finissait très souvent chez lui comme c'était un percussionniste assez virtuose en donnant un concert de percussion puisqu'il faisait ça parce que c'était un grand amateur de John Cage et comme à la suite de John Cage il voulait que la musique sorte des murs et John Cage dans ses 4 minutes 33 pour ceux qui connaissent c'est à dire 4 minutes 33 de silence c'est une pièce où au départ un pianiste arrive ouvre son piano met un chronomètre et en 3 mouvements donc il y a 3 fois une minute et quelques où il reste en silence et sans rien faire c'était une forme performative très avant-gardiste pour Cage d'inviter à l'écoute et il suggérait de laisser ouvertes les portes des lieux où il interprétait cette performance pour laisser entrer les sons justement ce silence c'était finalement pour faire de la place au son mais Cage était dans sa démarche très conceptuelle quelqu'un qui a beaucoup accordé de la place au silence il a écrit un livre un ouvrage qui s'appelle Silence donc je reviens après cette digression à ce parcours en Ardouanais où pendant 3 ans il y a une dizaine d'artistes qui ont été convoqués à faire rigoureusement le même parcours qui passaient dans des usines thermiques assez improbables dans un foyer malien où il y avait 3000 réfugiés maliens ensuite dans les bords de scène très cossus très huppés et puis pour revenir le long d'une voie ferrée dans un lieu de théâtre qui entrait une gare désaffectée donc toute cette idée d'aborder des lieux à priori très triviaux mais pour essayer d'en capter un peu la magie surtout quand on le fait de nuit c'était cette idée et puis cette idée de redondance pendant 3 ans qu'on refasse les mêmes parcours qu'on recreuse et qu'on réitère ce geste et chacun avec sa vision certains étaient des conteurs ou des gens de théâtre ou des danseurs donc voilà il y avait tout un parcours l'autre c'est plus anecdotique c'est c'est sur un repérage de parcours métropolitain à Lyon donc Ketson et puis j'aime bien parce que voilà j'ai un autre écoutant on écoute chacun dans notre axe et puis ce petit col vert là voilà c'est un côté d'écoute sympathique donc voilà c'est ces parcours avant de passer à une production plus audio en fait ce sont dans leur mode opératoire en fait ce sont des parcours que les canadiens appellent une balade silencieuse marche silencieuse alors c'est à dire que pendant 2 heures on n'est pas du tout pas du tout pédagogique pour le peu c'est vraiment du ressenti je ne parle pas ou une heure ça dépend je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait il y a au moins une personne qui a fait une de ces balades et et donc on pipe mot et tout est tout est basé sur des rythmes des rythmes que j'impulse c'est à dire une marche assez lente et des arrêts alors sur ce que j'appelle des points d'ouïe alors le point d'ouïe effectivement était déjà un vocable de la sirène pour pour désigner très souvent un point d'ouïe panoramique à la sirène c'est à dire quelque chose qu'on embrassait un petit peu du dessus et moi je prends la notion de point d'ouïe comme les anglo-saxons lorsqu'ils parlent de sweet spot je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom mais c'est le lieu idéal où il faut être pour avoir une écoute optimum le sweet spot ça vient d'un terme d'audiophilie avec la stéréo vous avez 3 mètres 3 mètres 3 mètres et quand vous êtes à la triangulation vous êtes dans l'espace idéal pour avoir la meilleure écoute stéréo possible maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on a du 5.1 du 7.1 donc c'est plus mouvant avec mais ce point d'ouïe elle a réagi un parcours d'écoute c'est le lieu ce que vous pourriez appeler je ne sais plus qui est ce qu'elle photographe je crois que c'est Cartier-Bresson qui disait qu'il y a un instant où il faut être là ou si on n'est pas là c'est raté l'instant décisif je crois qu'il appelait ça et là dans le son c'est un petit peu pareil on essaye de trouver les lieux et les moments où il faut s'arrêter pour écouter et dans ces promenades il y a deux phases il y a une phase qui est une préparation un repérage pour être sûr d'emmener les gens écouter quelque chose qui ait un sens et qui soit quand même perceptible si la première promenade on fait deux heures de promenade dans un périphérique l'expérience peut-être pour quelqu'un qui sera habité à leur performance pourrait être intéressante mais pour un public lambda je doute quand même que j'ai beaucoup de monde qui résiste donc il faut trouver des lieux qui sonnent il faut trouver des lieux qui ont une certaine esthétique il faut trouver des lieux qui ont une signature acoustique il y ait des effets sonneurs c'est-à-dire des effets sonneurs je vous en ferai entendre tout à l'heure des résonances des échos peu importe des oasis où on soit un peu coupé du monde je ne sais pas vous passez de la place des terreaux il y a beaucoup de lyonnais parmi vous oui si vous passez de la place des terreaux un espace parfois assez saturé au jardin à l'intérieur des beaux-arts vous avez une sorte de coupure et d'oasis acoustique donc il faut trouver tous ces points qui seront intéressants et où s'arrêter donc à partir du repérage à partir du repérage il y a une grande partie d'improvisation je parle beaucoup en termes de musique mais c'est un peu ma formation parce que tout ce qui va se passer on ne les maîtrise pas les ambiances acoustiques sont en règle générale maîtrisées elles peuvent bouger un petit peu mais elles sont quand même assez stables comme un bâtiment alors que les événements sonores parfois il m'est arrivé de faire des repérages je ne sais pas dans des lieux très ruraux où j'ai fait un repérage où je me suis dit il n'y a presque rien qui se passe mais ça va être bien quand même et puis le lendemain on arrive et on est à l'époque de la récolte des betteraves et toute la journée il y a des 38 tonnes qui passent avec des betteraves et là on se dit bon il va falloir improviser et faire avec parce que ça ne marche plus du tout donc voilà on joue sur l'accident et c'est comme ça c'est comme ça sans arrêt un mélange de choses repérées et de choses improvisées en fonction de ce qui se passe et puis de mixtes aussi parce que la vue joue beaucoup si je vois une petite fontaine là-bas une grosse fontaine là je sais par expérience qu'en passant doucement de l'une à l'autre je vais faire comme un mixeur qui agite des potentiomètres donc il y a tout ce jeu sur le territoire in situ après je pourrais vous en parler beaucoup plus mais je vais quand même vous faire écouter quelques sons alors ces sons je les ai catégorisés dans ce qu'on appelle les field recording ou la phonographie qui serait on va dire le niveau 1 ou même le niveau 0 de la création c'est à dire une fois que je me suis promené la promenade est pour moi une base je ne vais jamais rarement enregistrer comme ça d'emblée avec le avec le magnétophone il faut que j'ai un petit peu assimilé ce qui se passait dans le terrain ou alors ou alors je trouve un truc extraordinaire il faut que je sorte vite le magnéto parce que ça ne se reproduira pas mais en règle générale si c'est dans un travail suivi ou dans une résidence il y a ce temps d'apprentissage où on marche à oreilles nues c'est ce qu'on dit et puis ensuite on passe au field recording alors ou à la phonographie qui serait une des transcriptions possibles du field recording alors field recording ça ne vous dit peut-être pas grand chose si on traduit ça littéralement c'est l'enregistrement de champ l'enregistrement de terrain c'est pas très beau c'est pas très explicite la phonographie c'est déjà un peu mieux mais field recording en fait on s'entend très bien sur l'acception de ce mot alors le field recording c'est c'est tout ce qui est un enregistrement qui ne serait pas de l'ordre musical même s'il peut y avoir un orchestre qui passe au milieu d'une rue on ne va pas le gommer et c'est un orchestre c'est un enregistrement plutôt qui parle de sons entre guillemets naturels en tout cas des sons qu'on trouve dans l'environnement c'est né c'est né au tout début du magnétophone le field recording puisque c'est né entre autres de pratiques d'anthropologues qui dans des missions de conservation de préservation de valorisation avant que des dialectes des chants des musiques ne disparaissent dès que le magnétophone a été à peu près portable il y a eu une grande révolution qui s'est appelée le nagra avec des gens suisses qui ont fait un superbe appareil un superbe enregistreur haut de gamme très très cher et il y a eu un très célèbre bouquin peut-être que vous en avez entendu parler c'est l'usage du monde de Claude Nicolas Bouvier qui est parti un des premiers à avoir eu en cadeau ce livre et qui est parti à travers le monde pour garder des traces alors écrits et sonores ce qui à l'époque n'était pas pas si courant que ça donc ce courant audio naturaliste et musicologue musicologiste aussi musicologiste musicologue oui c'est pas très bon musicologiste enfin bon ethnomusicologue voilà j'étais en train de chercher le mot exact c'est eux qui sont à la base de ce field recording et aujourd'hui ces courants se sont un peu transformés il y a d'autres pratiques qu'on appelle l'audio naturalisme qui est plus écologique on a beaucoup entendu parler de Bernie Krause mais on a des gens comme Fernand de Roussen qui sont des minants spécialistes du collectage de tout ce qui bouge de tout ce qui vit des insectes et des mammifères des batraciens qui courent le monde et qui passent des nuits à ramper dans l'herbe avec des magnétos qui sont capables de vous faire passer une nuit en vous citant 10 000 noms d'insectes qui font rêver et voilà ça c'est ce courant qui est aussi un courant du field recording qui n'est pas encore de la création sonore on est vraiment dans l'idée de faire un état des lieux je dirais d'écosystème et puis très souvent de verser toutes ces collections à des bibliothèques ou à des musées le musée d'Histoire naturelle par exemple voilà donc cette histoire du field recording aujourd'hui a encore dévié puisqu'elle est peu à peu rentrée dans le champ de la création sonore on va y arriver et il y a beaucoup de courant où aujourd'hui on part de l'enregistrement de terrain pour arriver à une création beaucoup plus entre guillemets subjective alors peut-être un des premiers que j'aurais pu citer comme un de mes aspirateurs est un musicien qui s'appelle Luc Ferrari je ne sais pas si vous connaissez Luc Ferrari mais c'est alors je vais vous citer beaucoup de gros mots c'était Luc Ferrari était un musicien qui sévissait dans le monde de la musique électro-acoustique entre autres alors il faut que je les explique à mesure parce que sinon je vais perdre un petit peu l'éditeur donc la musique électro-acoustique c'est né de l'enregistrement justement et c'est une musique qui est faite avec des sons naturels ou pas naturels ça peut être des sons aussi fabriqués en studio mais une musique où il n'y a plus d'instrumentiste et c'est une musique de support donc au début avec la bande magnétique qu'on coupait et qu'on collait et puis ensuite maintenant avec le numérique et c'est une musique qui a aussi qui a aussi envie de recréer des espaces sonores tels qu'on peut les écouter dans des espaces extérieurs c'est à dire en spatialisant des sons avec des points tout autour de vous et des sons qui bougent à droite à gauche voilà alors je simplifie très très vite la musique électro-acoustique c'est Pierre Schaeffer qui l'a un autre Schaeffer Pierre Schaeffer qui était un musicien qui a créé des studios à Radio France des concerts d'électro-acoustique de la création radiophonique et beaucoup d'autres choses qui a développé ces pratiques et donc Luc Ferrari était un de ses élèves dissidents et qui lui a créé des paysages sonores qu'il appelait des prescoriens ou des hétérosigotes des choses qui sont nées de plusieurs œufs de mémoire œufs et donc qui a commencé à dévier de la prise de son audio naturaliste ou du film recording en l'amenant doucement vers de la création vers de la musique et voilà aujourd'hui il y a toute une école surtout qui est assez vivace en France de créateurs sonores qui sont très très liés au paysage sonore à des notions d'environnement et a du film recording et qui se promène toujours avec un magnétophone et qui recompose en studio ou maintenant avec son simple ordinateur bon je pourrais vous citer des noms mais qui sont absolument pas connus comme Yannick Dobby alors peut-être Francesco Lopez qui n'est pas français d'ailleurs bon ou cet américain qui était du cabaret Voltaire avant qui a commencé par du gros rock mais dont j'ai perdu le nom donc je ne vais pas vous le citer voilà donc toute cette école là est partie pour faire de la création sonore justement cette fois-ci alors aujourd'hui on appelle ça des arts sonores moi je n'ai volontairement pas utilisé le mot d'art sonore parce que création sonore ça permet d'être un peu plus large les arts sonores quand on parle des arts sonores ça a une connotation très installation sonore donc installation plastique où il y a du son installation plastique qui fait du son ou du son qui est scénographié comme une installation plastique interactivité et tout ça il y a vraiment tout un courant d'art sonore dans lequel je travaille beaucoup d'ailleurs mais la création sonore me permet de rester aux lisières de ce qu'est le plastique et le non plastique ou le son tout court en tout cas donc il y a toute une école qui se fédère en France et qui se rencontre parfois sur ces sujets alors je vais vous faire écouter quand même quelques sons un premier qui n'est absolument pas retouché même dans ses dans ses gros défauts au milieu parce qu'il y a des gros défauts mais j'ai décidé de vous le faire écouter brut hop je ne vous demanderai même pas pour les Lyonnais au C parce que je vois que je l'ai marqué donc ça n'a même pas la surprise 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 Le chien n'est pas rajouté, ce n'est pas menti. Le chien n'est pas mal. La première fois que je suis passé sous ce pont, c'était avec un collègue. On se promenait et on se disait que les ponts ne sonnent plus comme avant, le vieux pont en pierre. Et tout d'un coup, comme là, un chien passe et on se dit qu'il y avait à peu près cet écho. Le micro a du mal à tous les choper, mais quand on écoute vraiment et qu'on donne vraiment des impulses sonores, on a cet écho. Et on est très, très proche des paysages jurassiens, justement, parce qu'on a exactement les mêmes effets acoustiques sur certains sites de l'Escher ou autres. Ou quand on huche, ça, c'est le terme jurassien pour dire crier en direction de, le verbe hucher, c'est un beau verbe. Et on a quasiment ces mêmes échos, sauf que là, on est en plein centre-ville, dans le 9e arrondissement, sous le nouveau pont Schumann. Si vous passez un jour, vous pouvez jouer. Alors, les péniches qui sont autour commencent à en avoir marre de m'entendre venir avec des gens et des Wudzela, mais à part ça, tout va bien. Voilà, et ça fait partie des choses, des acoustiques assez extraordinaires en ville. Alors après, on est venu avec d'autres performeurs, avec des gens qui lisaient de la poésie, avec des poètes sonores, pour voir comment on pouvait faire jouer les lieux. Donc là, vous avez la photo qui correspond à la prise de son, avec un Wudzela et puis un magnétophone, que j'ai saturé allègrement, donc j'étais obligé de refaire, mais bon. Voilà, ça c'est du film recording, bon, qui est entre le film recording et la performance sonore, mais en tout cas, l'enregistrement, il est brut de décovrage, il n'est pas retouché du tout. Je vais vous faire écouter une autre création, alors ça c'est complètement différent, c'est une assez longue résidence à Tananarive, donc à Madagascar, c'est avec une université francophone de Lancazzo, et où on a travaillé pendant trois semaines, presque moi d'ailleurs, avec quatre musiciens malgaches, à l'origine très traditionnelles, les malgaches ont une culture assez extraordinaire de la musique, plus un Antillais qui jouait du didgeridoo, que vous voyez là, qui n'est pas du tout un instrument malgache, mais australien, australien, et avec un danseur urbain, qu'on voit là aussi, et on s'est promené dans ce quartier pendant une semaine, en faisant plein de balades, en essayant des danses urbaines, en essayant de faire sonner du slam, en essayant de faire sonner plein plein de choses, et puis en recueillant comme ça du son, et on est arrivé au procédé de quelque chose dont je vous reparlerai après, qu'on appelle une carte postale sonore. Donc là, c'est une carte postale assez longue, je vous la ferai, c'est pas dans le format que celle dont on travaillait ici, qui faisait trois minutes, parce que trois minutes de son avec des étudiants, c'est déjà un gros boulot à travailler, mais quand on passe trois semaines à huit heures par jour, on peut se permettre de faire presque de la carte, presque de l'ordre du documentaire. Et l'idée, c'était de savoir comment ces musiciens malgaches, qui avaient tous été plus ou moins universitaires dans ce campus, pouvaient arriver à écouter, puis à retranscrire, d'abord avec des enregistrements, puis après avec une phase instrumentale, puis après avec des ciné-concerts, donc il y avait tout un processus, leur propre lieu de vie. Et pour eux, c'était quelque chose... Alors moi, je m'étais amené avec plein d'exemples en me disant, je vais leur parler de John Cage et tout ça, puis j'ai dit, oh non, finalement, on va repartir sur des choses plus simples, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même optique d'écoute entre Madagascar et la France. Donc on est reparti vraiment sur les sons du quartier, sur leurs instruments, eux. Et voilà un petit exemple de cartes qu'ils ont réalisées eux-mêmes, qui fait très carte postale sonore de temps en temps. Alors là, c'est un travail collectif. On a fait des ateliers d'apprentissage de logiciels sonores, de montage, et ce résultat, il était un travail qu'on a fait à quatre ou cinq. C'est un travail collectif. 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 travail collectif. C'est un travail collectif. travail collectif. voilà je coupe parce que ça se déroule encore longtemps donc tous les sons qui sont ici sont des sons de terrain y compris le guitariste qui a été enregistré sur le pas d'une porte mais contrairement à l'enregistrement que je vous ai fait entendre ici tout est remonté tout est nettoyé tout est déroché tout est clinique et on va vers une sorte de documentaire presque radiophonique sur la un quartier de madagascar vu par ses habitants sachant que ce qui est intéressant c'est que sur ce dans ces quartiers tout se passe dehors les étals on entend un coiffeur les enfants qui jouent tout se passe dehors donc on a une matière extrêmement foisonnante à enregistrer on n'a pas aller la chercher la traquer on a juste attendre les micros et puis quand même après à savoir ce qu'on va en faire et là on est presque dans ce pas être presque faire une annonce de bandes touristiques avec cette guitare un peu mélancolique et ça reflète pas du tout la vie de madagascar vous promenez dans la basse ville vous êtes très très loin de cette image faut se méfier parfois de ce qu'on peut dire le son l'image parce que là on a l'impression d'une chose et c'est ce quartier était très joyeux effectivement très calme mais il ya des quartiers de la ville qui sont très très loin de cette ambiance là où on n'aurait même pas osé tendre presque les micros pour différentes raisons ou alors de façon très très discrète et ça aurait pas du tout donné ce genre de carte postale que je qualifierais de gentil voilà tout ça pour vous dire que méfiez vous du son on peut vous en faire croire autant qu'avec l'image sinon parfois plus mais il faut prendre prendre des partis pris donc on peut aussi prendre le parti d'aller chercher ce que j'appellerais les aménités c'est à dire les belles choses sinon on va rester dans l'anthropocène voilà alors on va venir à la carte postale sonore cette fois ci sur un format beaucoup plus court alors j'aurais pu prendre des cartes postales qui ont été faites ici puis j'ai décidé de délocaliser d'autres cartes postales qui ont été faites dans un autre établissement qui est le lycée de la martinière terreau donc ont été faites avec des étudiants designers design objets et design multimédia donc qui le design l'idée étant non pas d'en faire des techniciens du son mais de leur dire voilà vous pouvez aussi maintenant en tant que designer penser une façon de travailler le paysage sonore aussi on en parlait aussi cet après midi un petit peu dans notre atelier et vous avez aussi un rôle à dire même si vous n'êtes pas des grands techniciens déjà sachez écouter sachez sachez manipuler un petit peu du son donc je vais vous faire écouter deux petits extraits alors voilà l'idée c'était de travailler sur cette année là en tout cas sur ce cursus là où la littération de travailler sur les alentours du lycée de la martinière terreau qui est dans le quartier des terreaux comme son nom l'indique et de prendre le parti de de monter avec en trois minutes au maximum quelque chose qui raconterait une histoire et qui raconte une histoire à leur façon parce que prendre du son pour prendre du son c'est bien joli mais si ça raconte rien on va vite tourner en rond et le principe de la création sonore c'est quand même de partir d'une matière sonore qui peut dire beaucoup de choses mais peut-être pas grand chose et de la façonner pour en faire dire quelque chose alors le premier exemple est très classique mais assez illustratif d'un média je me fais écouter puis après je vous en dirai deux mots oui alors tu as la fraise qui a juste en entrée de l'immeuble de la ville de la municipalité c'est le majeur martin fondateur de la martinière la rue s'appelle rue majeur martin aval s'appelait rue de la tunisie et encore plus antérieurement rue de la luisère c'est l'heure pratiquement à l'époque on va dire du bas moyen-âge quand le bas moyen-âge la rue monterne rue de la poterne enfin et c'est bruit de l'eau dans une fontaine qui tombe voilà des choses des choses des choses simples des choses simples et des choses simples et complexes et complexes je me dis comment retrouver le temps comment comment retrouver le temps quoi de temps de sentir qu'on est vivant quand la mal au dos qu'il fait beau qu'on est triste qu'on est content que je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie c'est là j'ai des illusions et des illusions des illusions en même quel monde vous allez laisser à ces petits enfants eux ils vous parlons de marquerie qu'ils ont vu que dans les livres peut-être je romantise mais allez savoir une petite fille qui vous dira ça grand père c'est vrai que c'était pour les marquerie vous en rappellerait déjà plus beaucoup quand j'étais petit j'en avais vu quand même il est marguerite voilà ce petit exercice qui paraît très simple ça prend quand même pas mal d'heures pour arriver à ça et ses étudiants en fait on était on travaillait comme à l'école d'architecture ici c'est à dire qu'on leur définissait d'office un lieu qu'ils ne choisissaient pas on leur disait voilà ce sera ici et ici tu vas nous faire une carte postale sonore et là dans la dans cette rue du majeur martin il n'y avait pas grand monde les étudiants étaient un peu désespérés ceci dit un jour il y en a qui s'est retrouvé au cimetière de la doigt donc c'est encore plus désespérant mais ils ont quand même réussi et il fallait chercher il fallait chercher quelque chose auquel se raccrocher donc ils ont trouvé cet artisan philosophe et ils ont fait une interview une interview plutôt une conversation comme ça à bâton rompu qui durait une heure et de cette heure il fallait en extraire trois minutes donc de là quand je vous disais qu'il faut faire dire quelque chose à une matière sonore assez large et puis assez diffuse parfois assez on pourrait encore en faire d'ailleurs cinq ou six montages comme ça parce que c'est vraiment le personnage qu'il fallait rencontrer là ce moment là une chance et donc voilà c'était c'est cette façon de d'avoir pour parler d'un paysage le son est quelque chose qui se développe dans le temps éminemment et dans l'espace mais dans ce qu'on entend quand même c'est un défilement dans le temps une chronologie donc il faut savoir le but de la carte postale c'est qu'en trois minutes on soit assez efficace pour qu'on raconte une histoire qui qui capte l'attention et qui soit pertinente et c'est ce qu'on dit parfois des étudiants quand on travaille sur ce genre de choses c'est qu'il est plus souvent difficile de monter trois minutes de son qui soit pertinente qu'une heure de son où on peut prendre son temps et les plus plus difficile d'écrire une nouvelle et encore plus un haïku où il faut être efficace du premier mot jusqu'au dernier qu'un roman où on peut prendre son temps et donc là de ces deux heures d'enregistrement ou de cette heure et demie d'enregistrement ils en ont tiré trois minutes qui qui fonctionne mais qui demande quand même pas mal d'heures de travail voilà et puis en plus c'est c'est amusant parce que je crois que c'était en 2010 donc ça a déjà quelques années mais on était déjà en plein dans cette conscience écologique de marguerite alors qu'on est dans un lieu où on aurait pu parler de tout autre chose donc voilà alors cette fois ci je vais revenir là et ça c'est un autre travaux c'est d'un autre travail pardon qui n'est plus basé sur la voix mais plutôt sur le la notion de paysage nord et qui est une vision étudiante des berges de la saune de la saune Musique 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 ... ... ... ... ... ... Allez, remonte ! Remonte, piquez-vous ! Voilà, alors celle-ci, elle est beaucoup plus naïve quelque part. Elle a plein de maladresse, mais c'est pour ça que je n'aime pas repoussant. Parce qu'il y a une vision un peu bricolée de ce paysage avec des boucles parfois maladroites. Mais il y a le parti de dire quelque chose de ce quartier. Donc voilà, ça, c'est des extraits qui sont liés à un travail pédagogique. Alors maintenant, je vais vous revenir sur des travaux qui sont plus les miens. Voilà, donc, il a, quand je fais un rendu lié à la captation audio, il y a des choses que le magnétophone prend et des choses que le magnétophone, pour moi, n'arrive pas à prendre. Donc il faut que je trouve d'autres médiums parce que le problème de la magnétophone, c'est que c'est extrêmement froid si vous faites de la prise de son. Quand vous êtes dans une situation très, je vais dire, un peu émouvante ou émerveillée ou dans une situation où il y a des choses dont le son vous porte et que vous enregistrez ça, vous avez l'impression que votre micro va restituer toute cette force que vous avez en vous. Puis vous réécoutez, puis vous dites, ça tombe à plat, mais ce n'est pas possible. Vous êtes même à douter de ce que vous avez pu ressentir et comment j'ai pu trouver ça beau. En fait, vous avez vraiment trouvé ça beau, mais le micro, ça reste qu'une membrane et deux membranes de l'autre côté. Et tout l'affect que vous avez pendant ce moment un peu fort vécu, par exemple, une balade, si vous enregistrez l'intégralité d'une balade sonore, c'est mortellement ennuyeux. Donc, si vous voulez faire quelque chose de soporifique, il n'y a pas mieux. Donc, parfois, le micro ne suffit pas, le magnétophone et le son ne suffit pas pour retranscrire un petit peu des affects ou des choses esthétiques. Donc, moi, j'ai affaire au mot et dans ces balades, il y a des rendus qui ne sont pas sonneurs, pas que sonneurs. Donc, sur des parcours audio sensibles, on mêle plein de choses qui sont l'image pour décrire une situation où on est sous un échange en routier. Il y a des voitures qui passent de nous dessus. Alors, ça ne dit rien, l'image, mais le texte décrit. Et comme moi, je suis très mauvais en images. En principe, c'est des gens qui m'accompagnent parce que... Et ensuite, il y a le texte, voilà, avec des ambiances qu'on peut ressentir. Et finalement, on arrive. Je vous donne des exemples de choses un peu performatives avec des objets. C'est des objets que j'appelle des longouilles par rapport aux longues vues. C'est des bricolages avec des stéthoscopes et des trompes qui permettent d'aller viser des sons ou de canaliser des sons ou de passer parfois une oreille droite à une oreille gauche ou de colorer des sons, enfin, de jouer un petit peu avec des sortes de prothèses auditives qui sont complètement acoustiques. Si on reste dans le modèle d'écologie sonore, on dépense le moins possible d'énergie, donc, à part l'énergie acoustique. Voilà. Et tout ça finit, en règle générale, par du son. Et donc, c'est cet ensemble de données qui constituent l'image, le texte, le son, parfois la vidéo, et qui documentent, en fait, une promenade. En fait, ma question aussi, c'est que lorsqu'on travaille sur un parcours sonore et qu'on décide que ce parcours sonore peut devenir une oeuvre artistique. Ce qui est une démarche assez courante aujourd'hui dans tout ce mouvement des artistes marcheurs. Depuis Fluxus, on sait que les happenings sont des choses très éphémères et difficiles à documenter parce que ce qui se passe, c'est ce qui se passe sur le moment, sur le terrain, ce qu'on vit. Et après, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais comme on aime quand même garder des traces, ne serait-ce que pour revenir sur notre travail ou réfléchir dessus ou voir comment on va pouvoir le médiatiser, voir comment on va pouvoir faire de la pédagogie à partir de ça, Il faut bien trouver toutes des traces et c'est là que le texte, la vidéo, l'image, le son arrivent à faire quelque chose de plus cohérent. Donc voilà, de fait, il y a tout un blog qui sont des sortes de carnets d'écoute multimédia, on va dire. Ah, je ne suis pas été dans le bon sens. Voilà. Et puis, je vais vous montrer aussi des expériences qu'on a faites, qui ne sont pas sonores, mais qui sont quand même des propositions à l'écoute. Parce qu'on n'est pas obligé, c'est là où je dévie un petit peu, on n'est pas obligé de faire que de la création sonore pour donner des invitations à l'écoute. J'allais dire des injonctions, mais je n'aime pas trop le mot injonction, c'est un peu trop direct. Donc, voilà, avec des amis plasticiennes, on a travaillé sur plein de formes possibles, sur des calligraphies sonores, c'est-à-dire d'écrire en direct ce qu'on entendait au bord d'une rivière et puis de le calligraphier sur une longue bande qui suivait la rivière ou de proposer des... Alors, c'est un parcours que j'ai fait, ce que j'appelle les parcours de bande d'écoute, c'est-à-dire de se servir du mobilier urbain comme des points d'ouïs et de jalonner un parcours de bande d'écoute soit en le faisant de façon guidée et donc avec un groupe très direct, soit en le faisant sur des consignes complètement anonymes. Il y a parfois des courants un peu éphémères de nos jours où on pose ça ici, on s'en va et après, on observe discrètement quand même ce qui se passe parce qu'on est toujours curieux de savoir comment les gens vont réagir ou ne pas réagir, voir ou ne pas voir, écouter ou ne pas écouter, en affichant sur des affichages libres pleins de propositions d'écoute, en laissant traîner des partitions graphiques dans l'eau, enfin voilà, tout un tas de propositions graphiques comme ça. Et on va arriver à un secteur que j'appellerai, que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, l'installation sonore. Donc après avoir vu des créations plutôt montages radiophoniques, la question se pose, et c'est celle qu'on se posait avec la sirène, mais à l'époque on était beaucoup sur le mobilier, la question se pose de comment réinstaller du son dans un espace qui a déjà du son, sans jouer de la surenchère, et qui est quand même une plus-value ou qu'on amène quelque chose en plus au lieu. Parce que si on réinstalle du son en rajoutant une couche de bruit au bruit, j'emploie volontairement le mot bruit dans ce cas-là, c'est pas très très intéressant, ça va même franchement à contresens de la démarche. Donc je vais vous prendre quelques exemples qu'on a réalisés d'installations paysagères. Alors une, sur Arc et Sonant, je sais pas si quelqu'un d'entre eux, s'il y a des architectes parmi vous, il y en a je pense, si vous n'avez jamais été à Arc et Sonant, il faut un jour dans votre vie aller à Arc et Sonant, parce que c'est un des exemples types de l'architecture visionnaire, de l'architecture utopique, de l'architecture pré-industrielle. C'est une saline royale, donc voilà, on voit le plan ici, c'est un immense demi-cercle, c'est une ville. Alors j'allais dire dans la ville, non, parce que la saline est immense et le village doit faire 100 habitants, donc c'est complètement pas, c'est pas proportionné du tout. Mais en tout cas, c'est un très très beau lieu, c'est un lieu magnifique. Peut-être que j'en ai une autre photo après. On le voit un petit peu ici, c'est sous Louis XV et c'est Claude-Nicolas Ledoux, l'architecture de l'utopie avec Étienne Belay et d'autres qui ont commis ce beau lieu. Et en plus, cette saline royale est un lieu, ce qu'on appelle un lieu de rencontre et de culture, donc c'est un lieu qui invite des artistes en résidence et à travailler sur des différentes thématiques. Alors il y a évidemment l'architecture à Arc et Sonant qui est très présente, le design qui est très souvent lié à l'architecture, mais aussi des visions sur les utopies, puisqu'on est sur l'utopie, la poésie. Et il y a eu pendant pas mal d'années une nuit bleue qui était consacrée à la création sonore. Donc il y a été un immense festival, pendant toute une nuit, il y avait des installations, des concerts, des performances, etc. Et donc, bon, pour des questions financières, tout ça a disparu, mais il reste des résidences autour du son. Alors celle qu'on a faite s'est déroulée sur trois ans, parce qu'on a eu la chance de bénéficier... Enfin, pas trois ans à temps plein dans la saline, malheureusement, mais sur trois années consécutives, on a eu la chance de bénéficier d'un projet européen. Et c'est une création multiple. Voilà, en fait, vous avez une allée de Tignolles qui est au fond et qui traverse tous les jardins, qui sont les jardins classés d'ailleurs comme ceux de la saline. Et c'est allé, pas beaucoup de personnes les visiter, on s'arrêtait sur l'avant et on se disait comment est-ce qu'on peut emmener les gens à l'arrière pour voir ce côté un peu champêtre de la saline. Et on a essayé de trouver une réponse par le son. On a trouvé une réponse par le son, entre autres. Donc, c'était de réunir un collectif de... Enfin, un collectif, c'est pas un collectif, c'est-à-dire de réunir cinq artistes et puis de les faire travailler sur les sons de la saline, c'est-à-dire enregistrer, écouter, écrire, enregistrer, écouter, écrire, enregistrer, écouter, écrire, passer la nuit, le jour. Et une fois qu'on a eu beaucoup de matières sonneures, on s'est demandé comment on allait mettre ça en scène, parce que c'est toujours l'installation, c'est quand même comment je vais installer mes sons de façon cohérente pour qu'ils racontent quelque chose. Et il se trouve que dans cette allée qui fait deux fois 100 mètres, qui fait 200 mètres de long, on a pensé à un dispositif immersif mais linéaire, puisque l'idée c'est de la promenade. Il fallait inventer un système de A à Z parce que les dispositifs électro-acoustiques ne nous satisfaisaient pas. Donc là on avait des gens très geeks dedans, dans l'équipe, qui ont une base d'arduino pour les... Je ne sais pas si vous connaissez tous ces micro-ordinateurs, ou des Raspberry, enfin c'est des choses qui tiennent dans une boîte d'allumettes et qui sont capables de calculer des choses très très puissantes, aussi bien que cet ordinateur-là qui coûte quelques dizaines d'euros. Et avec tout ça, on a installé une cinquantaine de haut-parleurs dans les arbres, et le tout géré par un système qui est une usine à gaz, qui nous permettait de diffuser des sons sur les 200 mètres et des sons qui étaient sans arrêt en mouvement. Et donc il y avait différentes... Sur la première partie de l'allée, c'était une composition... C'était cinq compositions individuelles qui tournent comme ça et qui se répètent. Au milieu des bâtiments, il y a une écurie. On a installé chacun une pièce quadrifonique, c'est-à-dire sur quatre haut-parleurs. Je vous en ferai écouter un bout, malheureusement, ce ne sera que sur deux haut-parleurs. Même s'il y en a quatre, elles ne seraient pas en quadrifonie, parce que je l'ai rabattue en stéréophonie. Et sur l'autre pièce, c'était un pari de faire une composition à cinq paires d'oreilles et à cinq paires de mains. Et à se dire, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va certainement donner quelque chose. Et l'idée, c'était aussi de partir uniquement sur des sons de la Saline ou environnants. C'est-à-dire qu'il y a une voie de TGV qui passe derrière. Il y a la Lou, qui est une rivière assez impétueuse, qui passe autour. Il y a la cloche du village. Et donc d'écrire avec ça, d'écrire une sorte de fausse identité. Là, on est vraiment dans la notion de paysage sonore, c'est-à-dire qu'on recrée complètement l'identité du lieu. Et d'amener les gens à se promener derrière. Et dans l'idée, c'est que ce dispositif soit installé à demeure et puisse accueillir d'autres artistes en résidence d'écriture sur ce dispositif. Qu'on n'ait pas travaillé trois ans pour essayer de mettre cette usine à gâne en place et que tout disparaisse. Donc, c'est ce genre de projet qu'on arrive finalement assez rarement à mener. Parce qu'il faut, si on n'a pas des appuis de l'Europe, entre autres, sur ce genre de projet, c'est un peu compliqué de faire des résidences à cinq, un peu longues, avec beaucoup de technologie et beaucoup d'écriture. Mais en fait, la technologie que je vous décris, l'idée, on ne la voit pas du tout. Elle disparaît complètement. L'idée, c'est qu'on voit un haut-parleur. Mais en réalité, quand la frondaison est bien garnie, on ne voit même pas les haut-parleurs. On est dans un système complètement invisible. Alors, je vais vous faire écouter. Moi, je suis parti sur les échos parce que la saline, si on revient à ça, à cette visée-là. Ça doit marcher, non ? C'est un pointeur ? Oui. Bon, je ne le vois pas. Ah, si. Voilà. Si on est là, c'est une immense pelouse. Et tous les bâtiments, en fait, sont des vis-à-vis. C'est très, très géométrique. Donc, il se crée un effet acoustique très naturel. C'est qu'il y a des échos partout. Et quand on est au milieu, c'est un peu comme le pont. Je les ai donc testés. Et puis, un jour, j'avais même oublié qu'il y avait un hôtel et des gens qui dormaient. Donc, voilà. C'est toujours là. Vous vous devez là, les gens, plus ou moins. Mais il y a des échos partout qui se répondent. Et dans les grands bâtiments qui sont des bernes, qui sont des bâtiments immenses où on séchait le sel, ils sont quasiment vides. Et même s'il y a des expositions, c'est des expositions très, très aérées. Et donc, les plafonds sont très hauts, les planchers sont en bois. Et il y a des résonances, des réverbérations, pour être précis, pour employer le bon terme, qui sont assez incroyables. Donc, c'est en jouant sur ce phénomène que je me suis dit, je vais partir de l'écho. Et comme là, on va franchement vers la création sonore, il était hors de question de remettre les échos tels quels, parce que ça aurait été redondant. Puis je pense que le directeur qui habite à côté des lieux n'aurait pas apprécié. Donc, cette pièce en quadrifonie est partie sur le mythe d'écho. Et le dernier jour d'une résidence, il y avait une poète performeuse qui avait une voix que je trouvais intéressante. Donc, je lui ai fait lire des bribes du mythe d'écho pour réinstaller l'écho dans la saline. Alors, je vais vous en faire écouter un extrait. Ça peut être un peu violent, parfois. Tous les sons sont naturels, même s'ils paraissent complètement pas naturels. Tous les sons un peu agressifs sont des sons de la cloche de l'église d'à côté. Et malheureusement, normalement, ça devrait bouger partout. Et là, ça ne bougera que droite, gauche et encore moyennement. Tu auras toujours les derniers mots. Mais jamais tu ne parleras la première. 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 Bientôt, la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase, ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Elle répétait seulement. Asnerir n'a certainement pris de sa bouche. Elle répétait seulement. Les derniers mots qu'elle entendait. Les derniers mots qu'elle entendait. Comme il me reste cinq minutes, je vais abrégier un petit peu. Là, on est plus dans le domaine de la création sonore. On s'éloigne petit à petit du paysage. Même si on est encore dans les sons de la saline. Et avec des références à l'acoustique des lieux. C'est le même genre d'exposition. Mais c'est dans le musée Buffon, à Montbar. Donc Buffon, qui est un des premiers audio naturalistes à avoir fait des croquis. Notamment d'oiseaux très, très connus. Avec M. Dobanton, qui est moins connu. Mais qui était aussi un scientifique de l'époque à faire des croquis. On a fait une installation sonore autour du thème des oiseaux. Mais complètement revisité. Puisque si on met des oiseaux dans un parc où on parle d'oiseaux, ça n'a aucun intérêt. Puis en plus, on allait gêner plus qu'autre chose la jante avicole. Donc il fallait recréer des oiseaux. Et là, c'est un dispositif sur 27 points aussi. Où on passe sous des douches sonores. Et avec des boucles sans arrêt. Et avec une plasticienne qui a travaillé en même temps sur des croqueries très organiques de Dobanton, c'est-à-dire que c'est des intestins de moutons, pour être précis. Donc voilà. Il y avait un rappeur en parlant du paysage sonore, de l'écologie des oiseaux, de buffons. On a brassé tout ça sur une installation qui a tourné. Alors cette installation sonore a tourné pendant 4 mois et demi, jour et nuit. Non-stop comme ça. Elle était très discrète parce qu'il fallait vraiment pénétrer dans la clairière. Dès qu'on s'est l'année de 3 mètres, on n'avait plus aucun son audible. Ce qui permet de faire cette chose immersive au long terme. Sinon, ce n'est pas possible. On va juste aller avec quelques sons d'oiseaux trafiqués. C'est pareil, ça ne donne pas la spatialisation qu'on a dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Etc. Donc c'est des vrais sons d'oiseaux qui sont complètement retravaillés de façon à ce qu'on sente que ce n'est pas des sons d'oiseaux mais qu'on parle quand même des oiseaux. Je peux vous donner un exemple que je n'ai pas abordé qui serait de l'ordre de la création radiophonique justement parce que... Il se trouve que la radio ces temps-ci s'intéresse aussi aux promenades sonores et donc ça va me permettre d'inviter aussi un collègue qui était pressenti pour venir là aussi c'est Stéphane Marin avec qui on a beaucoup bossé et on a enregistré dans les studios de la maison de la radio une promenade sonore qui s'appelle un promeneur écoutant donc c'est un clin d'œil toujours à Michel Chion mais bien qu'un clin d'oreille plutôt et voilà et puis il y en a une autre sur Belleville plus avec France Musique mais je vais vous faire écouter un extrait peut-être de la radio cette fois-ci. France Culture il est 23h les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous rien n'est trop beau rien n'est trop fou tout est possible Création On Air Ce soir nous allons avec et sans bruit de fond engager une promenade auriculaire et pour Gilles Malatré il y a des points d'ouïe voire des belvédères sonores Un promeneur écoutant par Stéphane Marin et Lionel Quentin Vous entrez dans les ateliers de Louis Vous entrez dans la maison de la radio Là Ici Vous entrez Peu à peu Pas à pas Au cœur de l'écoute Des écoutes Vous descendez Vous passez le seuil Silence radio Silence radio Silence radio Entre le bruit de fond Et le fond du bruit Là Vous entrez À l'intérieur Au centre du vestibule Tu y rentres comme le limaçon dans la cochlée Tu y écoutes Ici Maintenant De l'intérieur De l'écoute Dans son lieu Son espace Son vide Plein de sons Dans l'oreille Comme si tu voulais toucher le monde Du bout de Louis Tu n'es pas seul Tu sais Sans doute pas Non On t'accompagne Qui Qui Lui Moi Nous Viens Approche Là Ici Là Un peu plus près Un peu plus profond Au-delà En deçà En dessous De nos respirations Sur Écoute Le fond du bruit Est-il silence Le silence Fait-il du bruit Le bruit de fond Le bruit de fond N'est pas silencieux Par définition Sinon On n'a jamais parlé De silence de fond D'ailleurs On parle toujours Que du bruit de fond Pour imaginer la notion De silence de fond Voilà Ça dure une heure Donc je coupe Mais c'est C'est un des derniers formats Où on peut se permettre De prendre le temps A la radio De parler de l'écoute De la marche Et de la maison de la radio Vu et écouté de l'intérieur Pendant une heure Et pourvu que ça dure Je dirais Ce genre de De création radiophonique Parce que c'est quand même En danger Un petit peu Ce grand format Et ce qui était surprenant C'est qu'on a clashé Avec la première réalisatrice C'est que tous les sons Sont pratiquement faits En binaural C'est à dire Avec des micros Qu'on met sur l'oreille Et qui restituent L'écartement de l'oreille Et Radio France A pas l'habitude D'enregistrer comme ça Ils ont leur nagra Et puis leur couple Stéréo Ou quadri Parfois Et donc Elle a pas compris Ce qu'on voulait Donc on s'est marché Un peu dessus Et puis en plus Les gens disaient Mais elle a pas compris Non plus pourquoi On voulait réécouter A l'intérieur de la maison De la radio Et au bout du deuxième Réalisateur Ayant épuisé la première Ça s'est très bien passé Mais On s'aperçoit quand même Que même pour aller parler D'écoute A l'intérieur de la maison De la radio On soulève des sujets Qui sont pas si simples Que ça Et qu'il faut qu'on arrive A s'entendre Sur des pratiques Où apparemment On peut être en lien Mais Mais quand même Quand on commence A creuser l'écoute Ça pose des questions Voire des tensions A propos de C'était un atelier De la création Oui La voix d'Aurélie Charron En fait Comment elle est venue Sur cet atelier Elle s'est imposée Comme une nécessité Ou vous avez Votre proposition initiale Est-ce que c'était simplement De prendre le son De la maison de la radio Sans Non Notre proposition initiale C'était effectivement De la voix de la voix Par rapport à des textes Que j'avais souvent écrits Et puis qui venaient En contrepoint Avec la maison de la radio Ma deuxième partie Se passe à l'extérieur Sur les quais Donc il y a Deux dents Deux d'heures Parce qu'après on sort Et on avait fait appel Et on avait fait appel à une comédienne Qui s'est révélée Une catastrophe Parce qu'elle n'arrivait pas A lire Donc d'où Cette voix là Mais l'idée de départ C'était vraiment Comme dans beaucoup d'ateliers De la création D'avoir un mix Entre des textes De la réflexion Du son On est très dans l'esthétique Un air là En fait Il y a le mot écriture Il existe déjà Des expressions Qui peuvent aussi relever De certaines pratiques On parlait de montage Etc Il y avait même un mot spécifique À une époque pour le son Qui s'appelait le mixage Qu'on utilise encore On est passé au registre Du mot écriture sonore Comment vous comprenez Comment vous pouvez expliquer Ce passage Cette nécessité Comme on parle D'écriture visuelle On parle d'écriture cinématographique Il y a cette grande tendance Dans l'art contemporain De ce basculement Vers ce mot d'écriture Qui dit pourtant des choses Qui a une histoire particulière Et qui dit quelque chose Et qui pour moi En résumant sommairement les choses Consiste à dire Qu'on travaille toujours Avec des matières signifiantes Mais en même temps C'est un risque De dire qu'on travaille toujours Avec des matières signifiantes Puisqu'on parle On perd aussi la brutalité Du réel Tout à fait Et donc je voulais savoir Comment vous vous positionnez Par rapport C'est vrai qu'il y a La part du feu là-dedans Il y a le Le fait que C'est très bien Qu'on parle d'écriture sonore Ça veut dire quelque part Que le son a été admis Comme un média Qui peut être signifiant Qui peut être travaillé Esthétiquement De façon autonome Et c'est Tout le langage des arts sonores D'ailleurs le mot écriture sonore Il vient beaucoup Du langage des arts sonores Mais il vient Des premiers poètes sonores Comme Schuiters Quand il faisait La horse sonate De la poésie brutiste Même Rousselot A l'avant Il y avait déjà Des formes d'écriture sonore Alors ce mot d'écriture Il s'est différencié du mixage Maintenant on associe un mixage Vraiment à une technique Technicienne de studio Mixage Post-production Mastering etc Et mixage Montage Et le mot écriture De fait Une connotation un peu plus esthétique Et plus intellectuelle aussi C'est à dire que Quand on écrit On tient un discours On tient une dialectique Enfin dialectique ou pas Peu importe Mais en tout cas On a un discours Et Moi ça me rassure Et ça m'encourage De parler d'écriture sonore Quelque part Ça veut dire qu'on a une légitimité D'écrire Uniquement avec du son Et non pas de composer Avec du son C'est à dire que Je passe de On n'est plus dans la partition Avec des notes de musique Et Et une portée Et un orchestre Mais déjà Déjà les techniques Du magnétophone Ont Remis en question Cette composition Et puis Et puis c'est vrai Qu'on peut Éventuellement On a le risque aussi De laisser un peu des plumes Sur A vouloir trop signifier A perdre un peu De la De la naturalité Du côté un peu épidermique Du son Mais c'est toujours C'est toujours un C'est toujours un discours A partir du moment Où on pousse une écriture Avec du texte Ou avec du son Bon le son Est peut-être plus physique Que le texte Parce que c'est vraiment Une vibration Le texte Il faut Il faut aller le mettre Sur un super Avec le son Faire une Faire une balade sonore Pour moi c'est déjà écrire C'est écrire un parcours C'est écrire une expérience physique C'est écrire une émotion C'est écrire Plein de choses Et Voilà Moi j'aime bien ce mot écriture Il me dérange Je le trouve plutôt valorisant Mais Il peut être aussi Je voulais finir Je voulais finir là dessus Il n'y a pas de son Mais c'était simplement C'était simplement pour vous remercier De votre Audience Merci Gilles Merci 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 Ma seconde Monsieur